Vas-y, je te laisse un bisous. Oui, je suis tout à l'heure. Pardon, bonsoir. 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 Très heureux. Oui, bonsoir. On a un peu en jogging, ça va assis. Voilà, nous voilà pour PierreCardinTV.com à l'espace Pierre Cardin. Lundi 9 janvier, il est 20h, avec les deux stars qui vont se produire tout à l'heure à 20h30 sur la scène de l'espace Pierre Cardin, en présence de Pierre Cardin, pour un ballet qui s'appelle « Les âmes frères », ce que vous êtes tous les deux. Exactement, oui, c'est un ballet qui raconte un peu notre histoire, notre parcours. Alors, on s'est rencontrés à l'école de danse de l'Opéra de Paris quand on était petit et rare. Quel âge vous aviez ? On avait 11 ans. Vous êtes de la même année ? Pratiquement, à un an près. Et on a eu un coup de foudre amical dès l'enfance. Et on s'est toujours soutenus, aidés, voilà, pendant toute la carrière. On a fait nos carrières ensemble. Et ce ballet, voilà, raconte cette histoire, cette rencontre et puis ce soutien tout au long de toutes les étapes qu'on a franchies dans la carrière qu'on a faites par la suite. Alors, jamais d'ombre au tableau, de nuages dans ce ciel ? Toujours, bien évidemment, toujours. Vous vous chamaillez ? Ça arrive, voilà, comme les gens qui s'entendent très très bien. Forcément, on se dit tout, on ne se cache rien. C'est ça aussi les avantages des amitiés fortes. C'est que, voilà, ça sort tout de suite et ça sort, les vérités sortent. Mais après, voilà, grâce à ces amitiés aussi, on peut en parler, en discuter, en relativise. Et finalement, on se retrouve toujours. Mais on se chamaille de moins en moins. Voilà, oui, avec l'âge qui avance, du coup, le parcours humain se construit vraiment bien. Donc, ce spectacle est nouveau. Et depuis quand ? Alors, en fait, on l'a créé à l'Espace Cardin il y a cinq ans. Ce même spectacle ? Ce même spectacle, voilà, grâce à M. Cardin, qui nous a vraiment ouvert les portes de son théâtre. Est-ce qu'il est un mécène pour vous ? Plus qu'un mécène, parce que, non seulement, il nous aide, bien évidemment. Il nous ouvre les portes de son théâtre, au Festival de Lacoste aussi, chaque été. Mais en plus, il nous encourage, il nous donne des idées. Donc, c'est au-delà d'un mécène qu'on peut appeler mécène. Ça devient vraiment un véritable parrain. Et c'est quelqu'un pour nous, voilà, on est très reconnaissants de ce qu'il fait pour nous, très admiratifs aussi de son parcours et de tout ce qu'il a fait. Donc, c'est un soutien énorme. Et voilà, chaque fois qu'on peut le remercier, on le fait. Parce que c'est vraiment du fond du cœur qu'on est très touchés, chaque fois, de sa présence et qu'il soit là et de son soutien. Donc, le spectacle dure une heure. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette histoire, exactement, qu'on va voir sur scène ? Voilà, cette histoire, c'est l'amitié. Je crois que l'amitié entre deux personnes, ça fait partie des plus belles choses de la vie. Et la création. Et la création. Donc, à travers ça, on a pu créer des choses. On a pu aller très, très loin. Parce qu'il y a tellement une confiance entre nous. C'est un spectacle où l'idée, ce n'était pas de se mettre en valeur. C'était vraiment de faire un duo à deux. On est très à l'écoute l'un de l'autre. Il y a un vrai partage. Donc, voilà, c'est vraiment, symboliquement, c'est très fort. Je crois que tout le monde rêve d'avoir des amitiés fortes, des amitiés qui perdurent comme ça. Alors, pour le choix de la musique aussi, est-ce qu'il y a quelque chose à dire en ce qui concerne cette musique ? Pourquoi vous avez choisi cette musique ? Oui, bien évidemment. Alors, c'est quoi exactement ? On va dire une sorte de première partie. C'est quand même une heure non-stop. Mais la première partie, on a choisi de prendre Artzoid, un groupe plus contemporain. Parce que la danse, il y a beaucoup d'emprunts contemporains, par tribaux, très ancrés dans le sol. On utilise beaucoup le sol. Et la deuxième partie, beaucoup plus spirituelle, onirique. Donc, on a appris des chants tirés d'opéra de Philippe Glass. Donc, voilà, c'est une musique un peu répétitive, minimaliste, avec toujours une très, très belle mélodie. Moderne également, mais un peu plus facile à l'écoute. Donc, voilà, il y a vraiment deux univers. Un univers plus contemporain, ancré dans le sol, et un autre plus spirituel, plus élevé, plus fluide. Vous allez terminer la soirée avec Pierre Cardin après ? Oui, oui, bien sûr. On n'abandonne jamais, on n'abandonne jamais ceux qui l'aiment. Bon, écoutez, on se réjouit énormément de vous avoir ici. Merci également. Merci à vous aussi. Merci.